Donc les amis je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette seconde vidéo pour vous parler du projet Soumoot et tout d'abord sincèrement pour vous remercier de l'engouement que vous avez mis dans le partage de cette vidéo donc par rapport à notre cagnotte de crowdfunding qu'on l'a lancée depuis la semaine dernière. N'oubliez pas qu'il faut continuer à partager autour de vous parce que voilà ça va être une partie très importante du projet et je remercie du fond du coeur toutes les personnes qui ont pris le temps d'aller sur cette cagnotte et de nous suivre dans ce projet donc du coup votre soutien nous est d'un réconfort tout à fait inestimable. Si je suis là aujourd'hui c'est pour parler un peu plus du projet pour vous pour vous investir un peu plus dans la chose puisque comme je vous l'avais dit c'est une aventure humaine extraordinaire donc qui dit aventure humaine dit rencontre et qui dit rencontre dit moments d'émotion qui permettent dans des moments de vie de lancer dans des actes et dans des actions qui nous ressemblent. Comment je suis rentré dans le projet ? En fait c'est une amie à moi photographe donc Sophie qui avait un ami à elle qui s'appelait Thierry donc elle m'a parlé depuis un moment un réalisateur et donc elle lui a parlé de moi puis on s'est rencontré un jour parce qu'il voulait qu'on fasse des essais vidéo en drone et puis vous savez voilà c'est une rencontre c'est ça des fois c'est le courant qui passe ça match comme on dit et je pense qu'il s'est passé quelque chose ce jour là pour qu'on en soit ici aujourd'hui qu'il s'en soit créé tout ça entre nous. Une amie avec qui je travaille régulièrement elle m'a fait rencontrer Cédric en me disant tu vas voir c'est un grand gars tatoué de partout il fait peur donc bon de prime abord moi je n'aborde pas les gens en ayant peur d'eux mais quand ce grand gaillard est venu vers moi avec sa paluche pour me serrer la pince avec j'ai senti une vibration tu sais la vibration d'un super bon bonhomme quoi et on s'est entendu tout de suite avec Cédric on a eu on a eu envie tout de suite de travailler ensemble on s'est vu plusieurs fois derrière sans sophie et on a commencé à vouloir collaborer Cédric c'est droniste en fait à la base il était en train de finir de passer son brevet de pilote de drone et mais bon avec un tel enthousiasme à vouloir devenir en fait cadreur et en s'équipant je me suis dit mais c'est intéressant et donc je je lui ai proposé d'être le deuxième cadreur en fait du film en plus d'être droniste et pour vous dire que c'est vrai que depuis le début du confinement c'est quelque chose qui était un peu difficile pour nous parce que nous étions en pleine élaboration de tout un tas de choses par rapport à ce projet et ça nous a stoppé net dans notre élan mais on n'a pas comme on dit on n'a pas perdu espoir voilà on a commencé à se donner rendez vous tous les vendredis à travailler ensemble notre technique dans tous les cas de figure avec du vent la nuit le jour mauvaise lumière trop de lumière du vent suite à ça parce qu'en fait à date du 27 mars donc ça faisait déjà dix jours de confinement on devait on devait vivre un événement un peu spécial pour le projet on avait rendez vous le 27 mars à marseille pour visiter le bateau du polar front on avait on avait pris un airbnb l'équipe devait enfin se retrouver entière en tout cas l'équipe du moment parce qu'elle s'est étoffée encore depuis et et on n'a pas pu le faire mais ça n'a pas empêché notre notre envie de travailler ensemble donc on a monté des réunions qui au départ étaient des apéros numériques et qui sont devenus des réunions donc on s'est retrouvé à quatre à cinq parfois à six sur des réunions qui sont devenus très constructives et on a vraiment élaboré le projet et le projet a pris naissance dans une autre dimension complètement complètement différente donc comme je voulais déjà dit on a mis en place les réseaux sociaux on a quasiment bouclé toute la partie organisationnelle du voyage sur sur place parce que c'est un travail qui va prendre une année on suit une préparation physique et mentale pour partir là bas parce que je sais pas si on nous a déjà parlé des délais mais c'est un voyage qui est prévu à peu près sur deux à trois mois sur place donc à la base pour ceux qui le savent qu'ils savent déjà on devait partir sur la période complète hivernale donc comme on appelle en bâcle des bâcles donc de la formation des icebergs dans la baie de disco à la fonte des glaces donc du coup c'est une période un peu un peu particulière et surtout difficile pour pour la partie cinématographique nous voulions mettre en place par rapport au tournage du film et les témoignages que nous voulions en retirer donc il nous reste quelques mois pour préparer tout ça mais on a encore beaucoup de travail à fournir et donc je vous le répète cette cagnotte de crowdfunding est vraiment un point de départ et un point d'orgue hyper important donc continue à partager en masse autour de vous et si vous le pouvez que ce soit pour un euro pour cinq euros je vous invite vraiment à faire ce pas à faire ce geste qui qui nous nous apportera vraiment un soutien indéflectible donc merci thierry de m'avoir de m'avoir suivi dans cet échange de vidéos d'avoir partagé un peu ton ressenti et tes émotions par rapport à tout ce que tout ce que nous avons mis en place et vécu jusqu'à présent il nous en reste tellement à vivre et je vous dis à très vite les amis on va se retrouver et vous allez voir l'aventure soumoot vous tend les bras